Yo, la Starter Nation et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, malgré toutes les problématiques qu'on vit actuellement. C'est vrai que le monde est en train de changer à une vitesse de fou avec ce coronavirus ou Covid-19, comme on l'appelle parfois. Et puis, c'est vrai que les comportements humains changent aussi à une vitesse de malade. Et bien sûr, dans un contexte comme celui-là, c'est encore pire. Il y a un domaine dans lequel les vieilles tactiques deviennent très rapidement obsolètes. Je t'en parle depuis très longtemps sur cette chaîne. C'est tout ce qui se passe au niveau du digital marketing et des réseaux sociaux. Il faut être un bon danseur. Si tu es à contre-rythme, tu es complètement à la rue. Donc, dans cette vidéo, ce que je vais te livrer, c'est mes six leviers qui, selon moi, vont te permettre maintenant et dans le futur proche de booster, exploser, rocker tes réseaux sociaux et avoir un lift de business incroyable. Alors, on va se lancer. C'est parti. Bumper ! Hello à toutes et à tous et encore bienvenue sur ce channel où tu le sais très certainement déjà, mon but, ma Voyology, ma raison d'être, ma mission, c'est de vous aider, vous accompagner, vous inspirer, de vous délivrer un maximum de valeur pour que vous puissiez lancer votre business, inventer votre futur et surtout activer tous les fantastiques effets de levier du marketing digital pour booster vos résultats et donner vie à vos rêves. Alors, comme je te le disais dans l'intro de cette vidéo, s'il y a bien un domaine dans lequel il faut être un bon danseur, avoir le sens du rythme, c'est le digital marketing et les réseaux sociaux. Parce que si tu es à contre-courant, eh bien, tu n'auras pas de résultats. On vit en plus une période assez incroyable, anxiogène, c'est vrai, mais des transformations fondamentales de la société vont arriver. Elles sont déjà en train de se mettre en place. Et bien entendu, la manière dont on va marketer, la manière dont on va communiquer et les grandes tendances vont être modifiées fondamentalement par ces problématiques-là. Et à partir de là, si tu n'arrives pas à adapter ta stratégie à ces nouvelles tendances, eh bien, tu vas rester sur le bord de la route. Ça va être la différence entre des gens qui vont avoir du succès et des gens qui vont végéter, voire disparaître. L'idée de cette vidéo, c'est de te livrer, selon moi toujours, les six tendances, les six clés, les six leviers qu'il faut impérativement activer dès maintenant pour avoir du succès et continuer d'avoir du succès sur nos plateformes de digital marketing. Le premier levier capital, selon moi, c'est le levier des stories. Si tu n'as pas remarqué depuis quelques temps que les stories se sont installés dans nos vies, dans nos comportements de consommation au niveau des réseaux sociaux, tu es complètement obsolète. Inventées par Snapchat, copiées par Instagram dans Instagram Stories, intégrées dans Facebook, WhatsApp, bientôt dans LinkedIn, et il n'y a pas très longtemps, intégrées directement dans YouTube. Elles font partie de nos vies. Et, bien entendu, j'ai l'impression également que la modification des comportements liée à l'expérience traumatisante de la distanciation sociale qu'on vit actuellement, liée toujours à ce Covid-19, va faire qu'on va chercher ces liens plus authentiques. Donc, selon moi, une fois de plus, ça va encore se renforcer. Et il est importantissime que tu intègres, si ce n'est pas encore fait, ou que tu dynamises, que tu boostes encore, dans ta stratégie de marketing digital, l'utilisation des stories. Il y a une étude qui a montré il n'y a pas très longtemps, je crois que c'est une étude d'outre suite, que 64% des marques intègrent déjà les stories dans leur stratégie. Alors, ne restez pas sur le bord de la route, intègre-les. Ça vient aussi du fait que, par l'être humain, un petit peu, tu sais, une attention qui est quasiment au niveau de celle d'un poisson rouge. De plus en plus, c'est conditionné par la vitesse de défilement qu'on a créée, à part notre comportement, dans les réseaux sociaux, en défilant une vitesse dingue, comme ça, une microseconde. Eh bien, c'est vrai que les stories permettent une interaction sociale rapide, un peu draft, comme ça, authentique. C'est vrai que mes collègues, notamment, je pense à un qui dit « Ouais, mais qu'est-ce que vous faites quand vous envoyez ces petits bras musclés, ces petits emojis ? » Eh bien, c'est une autre manière de sociabiliser qui est super intéressante parce qu'elle permet de s'engager rapidement, sans trop, finalement, y passer du temps ou de l'énergie. Et ça correspond vraiment à notre mode de consommation en tant qu'être humain. actuellement, et je pense que ça va encore s'accentuer. On va chercher ces contacts différents, cette sociabilisation différente, mais avec, je dirais, une expérience la plus lissée possible, le moins d'énergie dépensée, et les stories correspondent pleinement à ça. Donc, si tu arrives à positionner ta marque, ton personal branding, avec des stories, crée ce lien émotionnel, tu vas gagner, c'est certain. Donc, ton C-stories. Le deuxième levier capital activé, maintenant, sans plus attendre, toujours selon moi, c'est la niche. Quand je parle de niche, cette stratégie de niche, c'est une niche d'activité, c'est une niche de contenu, mais de plus en plus également une niche de plateforme. Je t'en parlais dans une vidéo précédente, si jamais je te remets le lien là, mais si on ne prend que l'exemple d'Instagram, l'algorithme qui régit les contenus qui sont censés nous intéresser commence de plus en plus à utiliser les niches, classer tes contenus dans une certaine vibration, dans un certain domaine d'activité, de manière à fabriquer une expérience utilisateur qui soit encore sublimée. Donc, si tu n'en tiens pas compte, tu es complètement à l'ouest. Eh bien, les comportements humains s'accentuent et s'accélèrent. Et de plus en plus, ce qu'on observe, c'est des gens qui vont sur une plateforme pour y trouver un certain type de contenu. Ils sont dans un certain mindset. Et il faut impérativement qu'on puisse aligner nos stratégies de marketing digital et de contenu là-dessus. Donc, il va falloir choisir des plateformes de plus en plus niches en fonction des besoins du public-ciple que tu veux toucher et des objectifs que tu te fixes. Alors, pourquoi ? Parce que si tu veux toucher une niche jeune, fun, avec un angle un peu décalé, eh bien, il va falloir aller sur une plateforme comme TikTok qui cartonne en ce moment. Ce serait vraiment dommage de passer à côté. Par contre, si tu vises en contenu B2B, business destiné aux entreprises, tu es dans le service aux entreprises, eh bien, à ce moment-là, tu ne peux pas passer en ce moment à côté de LinkedIn qui va te proposer non seulement des portées naturelles phénoménales, phénoménales, j'ai également fait une vidéo sur LinkedIn, je te la remets là également, eh bien, au-delà de ça, aussi un mindset des gens qui sont prêts à entendre ce type de message, ce type de communication, ce type de contenu, de le recevoir correctement sur la plateforme. Donc, tu comprends pourquoi il va falloir être de plus en plus dans un mindset au niveau de notre stratégie digitale orientée niche de plateforme. Alors, bien sûr, il y a d'autres plateformes. Certains diront, ouais, mais Pinterest, ça ne m'a pas l'air top, ça grandit moins que les autres. Mais si tu t'intéresses à un public cible qui est plutôt féminin, qui aime le do-it-yourself, qui aime la décoration d'intérieur, qui aime le bien-être, qui aime le fitness, qui aime les belles choses, le fashion, eh bien, tu ne peux pas passer à côté. Et puis, bien entendu, il y a plein d'autres petites plateformes que je connais ou que je ne connais peut-être même pas qui sont vraiment des micro-plateformes spécifiques de niche. Il faut vraiment s'y intéresser parce qu'elles collent à ton public cible, à tes besoins, à tes objectifs et les gens que tu veux toucher, c'est là qu'il faut être. Je pense notamment à une plateforme qui s'appelle Mimo qui est en train d'être lancée par des gens que je connais. Alors, intéressez-vous, parce que ça m'a l'air vraiment pas mal dans une niche aussi professionnelle mais tournée exclusivement sur la vidéo. Spéciale dédicace, les gars. Eh bien, pense toujours que les gros mastodontes, Facebook, Instagram, oui, ils ont un monstre volume d'utilisateurs. Mais d'un autre côté, il y a une immense compétition et c'est des contenus, c'est des niches qui sont très diffuses. D'un autre côté, petite communauté, tu te diras, ouais, je vais sur une plateforme qui est plus petite, plus de niches, plus petite communauté. Mais d'un autre côté, tu auras des gens qui sont totalement dans le bon mindset et qui recherchent ce que tu proposes. Tu auras la bonne audience pour les bons messages et la bonne solution que tu peux proposer. Et là, tu vas faire un carton. Donc, le deuxième levier, penser mindset de niche dans les choix des plateformes et ensuite dans la création de vos contenus pour votre stratégie de marketing digital. Troisième levier hyper puissant, celui du social commerce ou comment tu peux directement, depuis un réseau social, convertir les gens pour un achat. Alors, c'est vrai que jusqu'à présent, on avait tendance à penser que les réseaux sociaux allaient surtout être là pour attirer l'attention puis faire descendre ensuite les gens dans ton tunnel de conversion. C'est comme ça classiquement qu'on faisait. Donc, tu allais alpaguer les gens avec du contenu A de attention de Aïda pour ensuite probablement les qualifier via une inscription à une newsletter ou un lead magnet et leur envoyer des messages commerciaux pour les emmener finalement vers un e-shop et puis volontairement tenter de faire une conversion, donc de transformer ça en un acheteur puis finalement, quelqu'un de convaincu qui va devenir un ambassadeur. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que les circuits sont de plus en plus courts. Aussi, le fait de se payer des Google AdWords pour trouver du lead hyper qualifié pour les emmener ensuite vers un site internet de conversion en demande, oui, ça peut toujours fonctionner mais les comportements humains ont vraiment changé et super rapidement. Et je pense une nouvelle fois que ce qu'on vit actuellement va encore malheureusement pour les petits commerces locaux provoquer, accélérer les comportements d'achat de plus en plus courts en ligne. Il suffit pourtant convaincre d'aller te balader dans une poste. Moi, j'habite dans un tout petit village mais chaque fois que je vais à la poche, je peux dire qu'il y a des monstres piles de cartons à l'inde d'eau pour le meilleur ou pour le pire, bien entendu. Mais le comportement humain va vers ce type-là de fonctionnement. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux peuvent être vraiment, vraiment utilisés, c'est une tendance très forte pour avoir un canal hyper court, c'est-à-dire faire directement du commercial, faire de la conversion transactionnelle quasiment depuis Instagram et les autres. Et si tu comprends ça, tu te mets dans la tendance, tu te mets dans la bonne vibration, le bon mindset par rapport au comportement humain actuel et tu auras du succès. J'aimerais citer des gens que je connais qui ont fait ça de manière assez incroyable. C'est Granola, donc c'est des gens en Suisse qui vendent des trucs pour le petit déjeuner qu'ils font eux-mêmes et ils utilisent uniquement le canal Instagram. Le canal Instagram est carrément le canal de distribution, donc spéciale dédicace à l'équipe. C'est super, c'est génial, c'est hyper inventif et c'est vraiment dans la tendance. Donc, inspirez-vous de ce type d'approche et vous aurez un max de succès. Vous allez rocker vos réseaux sociaux et vous allez booster votre chiffre d'affaires. Le quatrième levier ou la quatrième tendance méga puissante qui est en train de nous arriver en pleine poire telle la vague d'un gigantesque tsunami, c'est l'arrivée massive de la réalité augmentée et des expériences immersives dans nos achats sur Internet. On consomme de plus en plus tous et toutes en ligne, c'est un fait. Et ça risque de s'accélérer encore plus, notamment avec cette problématique une fois de plus du virus. On doit consommer sans aller au maximum de fois au magasin, donc ça va laisser des traces, ça va laisser des cicatrices et on risque de se tourner encore plus vers ce type d'achat. Mais il y a une problématique là-dedans. La problématique, c'est pour plein d'achats, pour plein d'expériences clients, on a besoin de toucher, de voir, de sentir quasiment le produit avant de l'acheter. Et pour y arriver, dans une version numérique, quoi de mieux que la réalité augmentée ? Et regarde ce qui se passe, les mastodontes, Snapchat, Facebook, Instagram, commencent à investir massivement pour pouvoir rendre les expériences de plus en plus immersives. On est encore au balbutiement, mais on commence à voir de la réalité augmenter de plus en plus dans nos vies et sur ces plateformes-là. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de tangibiliser des choses qui sont immatérielles au travers d'Internet. Et là, il y a des choses extraordinaires qui sont en train d'être faites. Je pense à mon pote Thomas Bayot, spéciale dédicace, si jamais intéressez-vous à ce qu'il dit et à ses approches, parce qu'il est hyper en avance, hyper innovant, notamment dans la distribution 4.0 horlogère. On commence à avoir des modèles qui tiennent la route où on peut quasiment presque se projeter la montre sur le poignet, la faire tourner, avoir presque l'impression de la toucher alors qu'on est dans une expérience uniquement Internet. C'est de plus en plus immersif. Il faut tenir compte de ça. Et dans nos business, dans notre manière d'appréhender la relation à nos clients, il va falloir intégrer, voir comment on peut intégrer ces expériences immersives pour rendre ces moments de clientèle, ces moments de choix, de plus en plus émotionnellement engagés, de plus en plus tangibles si on veut convertir et continuer de convertir. Et vraiment, si on ne comprend pas que la distribution est complètement en train de changer à une vitesse complètement folle, on risque de rater le train, rester sur le bord du quai et de flinguer nos business puisque les comportements humains sont en route, les changements, les transformations fondamentales sont à l'œuvre et il faut vraiment en tenir compte. Donc pense, réalité augmentée, expérience immersive, essaie de rester au maximum collé aux nouvelles tendances et essaie d'utiliser les nouvelles technologies quand tu le peux sur ces points-là et tu trouveras ton audience de l'autre côté et tu convertiras d'autant mieux. Pour terminer avec ce point, sans vouloir faire de la futurologie à deux balles, j'imagine vraiment que dans un avenir très proche, on risque de basculer vers quasiment une expérience de consommation virtuelle qui va ressembler de plus en plus à ce qu'on pouvait vivre dans la vraie vie. On va mettre des appareils, ça peut être des lunettes, ça sera peut-être demain des lentilles de contact et aller dans un magasin virtuel, dans un mall virtuel, dans un magasin luxe, virtuel toujours et avoir des interactions sociales avec d'autres personnes, avec le vendeur, avec le produit, également au niveau émotionnel, comme si on était dans la vraie vie alors qu'on sera sur du 100% digital. C'est ça vraiment l'enjeu et je pense qu'il faut vraiment qu'on puisse repenser nos modèles, imaginer comment nous, dans nos business, on peut se situer dans ce nouveau type de consommation. 4.0, 5.0, 6.0, c'est égal, mais c'est capital si on veut continuer d'exister à terme. Cinquième levier, c'est de comprendre que la technologie fait de moins en moins peur. En d'autres termes, que l'adoption technologique est de plus en plus rapide et de plus en plus forte. Regarde ce qui se passe même dans les publics qui étaient les plus réticents à adopter ces innovations technologiques et connectées. Eh bien, aujourd'hui, on n'a plus vraiment le choix. Le monde change très vite et en même temps, on a toujours cette problématique du coronavirus qui nous distancie aussi au niveau social. On ne peut plus voir les petits-enfants parce que c'est dangereux quand on est une personne à risque. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? On va utiliser ces nouvelles technologies. On va commencer à faire du Skype, on va commencer à se parler par FaceTime, par WhatsApp, mais en vidéo. C'est la même chose pour les entreprises qui étaient réticentes parfois à être coachées, à être formées directement via des technologies de l'information à distance. Mais aujourd'hui, elles n'ont plus vraiment le choix. Elles touchent, elles goûtent, elles testent, elles voient que ce n'est pas si mal que ça. Et ça laissera des traces. Ça va ancrer des comportements, des habitudes dans l'ADN des entreprises, dans l'ADN des personnes. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, cette adoption technologique va continuer de s'accentuer. Du coup, des devices, des appareils type Alexa d'Amazon ou portals de Facebook, tu sais, cette espèce de cadre qui permet de s'intégrer, d'intégrer l'expérience Facebook dans nos vies. On peut parler avec nos proches en vidéo. Eh bien, ça va s'accentuer. Du coup, il faut impérativement qu'on se positionne là-dessus, qu'on propose ce type d'expérience avec nos expériences de digital marketing, qu'on aille vers des versions de plus en plus matérialisées, qu'on accélère la digitalisation de nos prestations parce que c'est là où vont les besoins, c'est là où vont les comportements et une fois de plus, ce qu'on vit actuellement de difficile est en train de forger notre futur. Et si tu veux te positionner correctement avec ton business, avec ton modèle et continuer d'exister et même de profiter des opportunités qui sont en train de se profiler à ce niveau-là, il faut en tenir compte. Va de plus en plus vers des expériences de ce type-là qui sont des expériences basées sur des adoptions technologiques et surtout franchissons-le pas, n'ayons plus crainte, sinon il y aura des regrets que nous allons nourrir très très longtemps. Et le sixième et dernier levier et non des moindres, c'est la volonté de plus en plus forte de vouloir consommer du contenu vidéo sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi ? Ça fait déjà un petit moment que ça a commencé. Le fait qu'une vidéo, ça véhicule plein d'autres choses qu'un message texte photostatique ou audio ne peut pas véhiculer le verbal, le paraverbal, le non-verbal, la personnalité que quelqu'un a en vidéo, comme si on voyait quelqu'un pour de vrai dans une interaction physique. Eh bien ça, on ne peut pas le remplacer par d'autres vecteurs. Du coup, on a toujours eu envie de consommer ce type de contenu, mais ça s'accélère. Une nouvelle fois, et comme je t'ai dit tout au long de cette vidéo, la crise qu'on vit actuellement est en train de conditionner nos comportements actuels et de demain, on n'a pas le choix. On doit communiquer en vidéo, par Skype, par Zoom, avec nos employés, avec nos clients, ce qu'on ne faisait peut-être pas avant et tout ça s'accélère. Et du coup, on va être marqué par ça, on va s'habituer, on va vouloir encore plus de vidéos, encore plus qu'avant. Donc aujourd'hui et demain, si dans ta production de contenu, si tu as une marque, si tu veux faire du personal branding, si tu veux positionner ton business, si tu veux booster tes résultats et que tu ne fais pas de la vidéo, tu es complètement à côté de la plaque. Donc, osez, allez-y, ce n'est pas parfait, on vous le pardonnera, mais profitez de ce moment, lancez-vous, ensuite il sera trop tard. Du contenu vidéo, ce sera toujours quelque chose qui fonctionnera, qui va créer cette émotionnalité, créer ce lien avec votre audience et plus que jamais, il faut y aller à 200%. Yes, tu connais à présent, selon moi, les six leviers capitaux qu'il faut impérativement activer tout de suite, sans plus attendre, maintenant, now, pour roquer tes réseaux sociaux. Donc, à toi de jouer. J'espère vraiment que cette vidéo te soit utile. Si c'est le cas, surtout, n'hésite pas, partage-la avec quelqu'un de toi, de ton entourage que ça pourrait également intéresser, eh bien aussi, lâche-toi, ça me fera super plaisir, ça nourrit mon énergie, démonte, explose, le like bouton, c'est en bas que ça se passe comme d'habitude. Et si ce n'est pas encore fait, je ne peux que te suggérer de t'abonner à ma chaîne si tu veux recevoir encore plus vite mes trucs, mes astuces, mes tips pour pouvoir lancer ton business, inventer ton futur et activer les fantastiques effets de levier du marketing digital pour booster tes résultats. Voilà, il me reste à te souhaiter plein succès, santé à toi et à ta famille, bien entendu, dans ces temps troublés. Et surtout, d'ici à une prochaine vidéo qui arrive très, 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 très vite, n'oublie pas, be a starter. Allez, à très bientôt.